Madame, Monsieur, bonjour, il est 9h50 et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous sommes en direct. Horaire exceptionnel, Delphine. Et sous le soleil en plus. Et sous le soleil, mais oui, mais venons de toi. J'ai envie de chanter du Laurent Woulzy. Le soleil donne. Pourquoi pas, ça ce sera peut-être pour tout à l'heure avec l'association Aïna. On a eu envie de vous proposer pendant une heure et en direct sur cette pelouse du Jardin de France 3, une émission singulière pour vous montrer avec Delphine tout le visage divers, riche et de qualité du tissu associatif de notre région que vous avez pu découvrir tout au long de l'année. Et ce sera aussi l'occasion de prendre des nouvelles de quelques fidèles. On va prendre des nouvelles de mon amoureux un petit peu de l'émission Jacques Robert de l'UFC Que Choisir. Et puis surtout, on va faire un point sur l'activité, l'actualité des expats, comme on dit les gens de Limoges, qui ont tout quitté pour s'installer à l'étranger. Ils nous diront comment ça se passe, évidemment. Et puis, puisque c'est l'heure de la pause café, c'est vrai, nous sommes en milieu de matinée. Regardez, ici, c'est un petit déjeuner sur l'herbe. Alors, à la maison, au bureau, faites-vous couler un café, allez chercher une madeleine ou une tartine de confiture. Faites-vous couler un bain. Aussi, vous pouvez regarder, pourquoi pas, dans votre salle de bain, dans votre bureau, où que vous soyez. On va passer une heure avec vous. Et pour ça, on est très heureux. Et tous ceux qui sont ici peuvent applaudir évidemment cette émission parce qu'elle n'existe que grâce à vous. C'est ça aussi, la richesse d'une région. À tout à l'heure, Madelphine. Alors, vous vous en souvenez, c'était le 26 septembre dernier. Ça date un petit peu, mais pas tant que ça. Nous recevions Jean-Marie Boulay, des pistons de la glane, qui venait nous parler d'une jolie manifestation à rassemblement de voitures anciennes pour récolter des fonds. Et ces fonds étaient destinés à qui ? À la maison Personneige de Saint-Laurent-sur-Gore. Et Sylvie Larroie, vous en êtes la directrice. C'est la seule maison Personneige de la région. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, les missions des Maisons Personneige sont lesquelles ? Les missions des Maisons Personneige sont toujours les mêmes. C'est accueillir des personnes en situation de handicap, mentale, psychique, vieillissant souvent. C'est leur donner un lieu de vie. C'est pour ça que ça s'appelle des maisons. C'est parce qu'on travaille chez eux. C'est pour faire une prise en charge de qualité. C'est pour répondre à tous leurs besoins. C'est pour leur donner la meilleure vie possible jusqu'à la fin de leur jour. Et alors avec cette récolte de fonds, c'est énorme à chaque fois. C'est 6000 personnes qui vont voir les rassemblements, ces 250 véhicules anciens. Et puis des baptêmes aussi pour les pensionnaires de la Maisons Personneige de Saint-Laurent-sur-Gore. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais Jean-Marie Boulay ! Comment ça va Jean-Marie ? Venez là, installez-vous près du food truck qui va nous accompagner pendant toute la matière. C'est comme ça, nous sommes en direct. Vous l'avez vu, c'est une grande... Dites donc, on est en train de parler de vous. Oui, j'ai entendu. Un truc de dingue, prenez le micro. Et ensuite, on demandera à Sylvie ce qu'elle a fait de l'argent que vous lui avez donné. Les pistons de la glane, voilà une belle association. Deux potes, c'est exactement ça, qui réunissent des voitures anciennes. Voilà, on s'est fait plaisir la première année. On a voulu se faire un petit rassemblement entre copains. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, si on donnait l'argent à quelqu'un d'autre, parce que nous, on n'en a pas besoin. Et depuis 12 ans et chaque année, on change d'association et on parraine des associations au niveau local. Voilà, pour donner notre argent et montrer que dans le Limousin, il se passe des belles choses. Alors, il y a deux médecins qui sont sur cette pelouse ce matin. Et je sais que le service neufrologie du CHU de Limoges a bénéficié, évidemment, de vos dons. Et puis, la Maison Personnage. Pourquoi vous avez souhaité aider la Maison Personnage ? Tout simplement parce que la Maison Personnage avait un projet très intéressant pour les résidents. Et comme nous, il nous faut des projets vraiment concrets, de façon à ce qu'on puisse justifier vis-à-vis des participants. On a dit, on y va, plein ballon, c'est du local, c'est juste à côté de chez nous. Et il a été top, Jean-Marie, parce que pour la confidence, avant de lancer une émission, on fait ce qu'on appelle un numéro zéro. Ici, c'est le dernier, mais on fait un pilote, on met en place, on teste, etc. Jean-Marie était là pour le numéro zéro de l'émission, celui qui ne sera jamais diffusé. Et il était là aussi pour le premier. Et c'était l'une de vos premières télés en direct. Vous en gardez quel souvenir ? Un souvenir extraordinaire. On avait visité tous les locaux de France 3 Limousin. Voilà, c'était vraiment super. Il y avait une très bonne ambiance et une très, très bonne expérience. Alors, je vous demande de passer le micro à Sylvie, la directrice de la maison Persenège. Donc, qu'avez-vous fait pour les pensionnaires de tout cet argent ? Et puis, surtout, comment ils ont reçu cette aide-là d'une autre association ? Alors, nous, ce que notre projet par rapport au don qui avait été fait à part les pistons de la glane, c'était faire une véranda pour que les résidents soient abrités, que ce soit l'été comme l'hiver. On a tous des petits travers, nous, vous, et certains sont fumeurs. Donc, fumer dehors par un temps pas très, très bon, ça peut leur poser des problèmes respiratoires. Ça vous a permis de réaliser un abri. Voilà. Vous leur avez expliqué que ça venait d'une association, d'un rassemblement, etc. Ils ont agi comment ? Ils le savent, puisqu'ils ont accueilli les pistons pour les remercier de leur don. Et ils étaient très, très fiers d'avoir participé à cette manifestation. Et pour remercier les pistons, nous avions donc promis à Jean-Marie d'être bénévoles pour la prochaine manifestation. Je crois que c'est en septembre. Ce sera le 27 septembre. Le 27 septembre. Nous serons donc bénévoles pour les aider à organiser cette manifestation pour que tout se retransmette en fin de compte. Quand on vous parle de tissu, vous comprenez bien, là, en écoutant Jean-Marie et Sylvie, le maillage des associations. C'est comme ça que tient debout une société. C'est comme ça que notre région est belle. Et si elle est belle, c'est aussi parce que, et je sais que vous en faites partie, nous sommes des épicuriens. Normalement, à cette heure-ci, vous avez rendez-vous avec Anna Lassane et Éric Vigneron pour Pêcher Gourmand. On a cherché Éric partout. Et où est-ce que nous l'avons trouvé ? Sur le plateau de Pêcher Gourmand en plein rangement. Et il avait un message pour vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Comme vous pouvez le constater, Anna Lassane m'a abandonné pendant toutes les vacances. Ça va être un petit peu long, seul dans la cuisine de Pêcher Gourmand. Mais c'est promis, elle revient au mois de septembre avec de nouvelles recettes dans ses paniers. En attendant, moi, je fais le rangement. Qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un fasse ? Eh, j'ai oublié, bonnes vacances. Eh bien sûr, bonnes vacances. Et déjà, ici, il y a un air de vacances. On est à l'heure du café, du jus d'orange et des petits fours. Et tout va très bien. Alors, le visage de Dominique Mathieu ne vous est pas inconnu. Elle est venue souvent sur le plateau de Pêcher Gourmand et sur le site aussi de Pêcher Gourmand, où on a diffusé des modules pour présenter une jolie association, Aïna, qui intervient pour aider les enfants de Madagascar. Alors, où en sont vos projets ? Je sais qu'ils sont très nombreux. Et les délégations régionales, comme celle du Limousin, oeuvrent pour réussir ces projets. Eh oui, les projets, tous les ans, tous les ans, tous les ans, il y a des nouveaux projets. Cette année, le grand projet pour les 10 ans d'Aïna, c'est d'ouvrir un centre de formation professionnel à Madagascar, qui sera spécialisé dans tout ce qui est agriculture. Et puis, je voudrais profiter de ces quelques instants pour vous remercier déjà. Et remercier aussi tous les gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Nos adhérents, nos bénévoles, les parrainages d'enfants, ça a été merveilleux. On a eu une année 2014 et une année 2015 qui est merveilleuse. Et c'est les 10 ans d'Aïna cette année, en 2015, puisqu'elle a été créée en 2005. Et on va avoir une grande défestivité à Madagascar, où nous aurons la chance d'avoir notre parrain, donc Laurent Woulzy, ainsi qu'Alain Souchon, qui viendront pour un concert. Et Dominique était au Zénith, avec quelques-uns sur cette pelouse, au concert. On en connaît. On en connaît. Et c'était vraiment bien d'avoir des parrains comme ça. Il faut savoir, Madame Monsieur, que la misère dans les rues des villes de Madagascar est énorme pour les enfants. Ils vivent dans des conditions terribles, et vous l'avez suivi dans les actualités. Évidemment, les conditions climatiques ne les ont pas aidées. Et c'est parce qu'il existe des associations qui interviennent au niveau international, mais qui sont dans notre région, que ces enfants-là, vous l'avez dit, peuvent vivre mieux. Pour cela, vous aviez toute votre place dans Limousin Matin. Et c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Alors, il y a du café, il y a des jus d'orange, il y a des petits fours. C'est pour vous. Vous vous servez. Vous êtes ici à la maison. C'est le petit déjeuner sur l'herbe. Et je crois savoir que Delphine en profite déjà, parce que chaque semaine, nous vous proposions à l'adoption des animaux. Alors, c'était des chats, des chiens, parfois même des boucs. En tout cas, la SPA était fidèle chaque semaine, n'est-ce pas, Delphine ? Oui, c'est vrai qu'on a eu un bouc une fois. Oui, je suis avec Guy Donard et Daniel Roy, qui sont donc bénévoles à la SPA. Guy, vous êtes un peu le spécialiste des chiens. Donnez-nous des nouvelles de Samoussa, Lego, Lily. Ils sont venus sur le plateau. Est-ce qu'ils ont trouvé une famille ? Eh bien oui, heureusement, grâce à vous. Votre émission est extrêmement porteuse. Je n'imaginais pas ça a priori, vous voyez ? Et ils sont partis comme les quelques centaines d'autres chiens ou chats qui sont adoptés chaque année à la SPA. Ah, c'est super ça. Vous êtes contents ? On est très très contents. Vous, Daniel, c'est plus les chats ? Oui, tout à fait. Vous nous avez amené des jolis, des tout mignons. Il y avait des chatons une fois. Moi, j'ai failli craquer, j'ai failli en ramener à la maison. La semaine dernière, vous avez amené Dacia et Dao, des jumeaux. Ils ont trouvé une famille aussi ? Oui, ils vont partir la semaine prochaine. Donc, on est vraiment satisfaits. Ça, c'est génial. Alors, les vacances s'approchent et malheureusement, comme chaque année, beaucoup d'animaux vont être abandonnés. Heureusement, il existe d'autres solutions. Oui, bien sûr. Lesquelles, par exemple ? Déjà, il y a des lieux de vacances qui acceptent les animaux. Et puis, il y a les pensions, les gardes à domicile. Et puis, les personnes de confiance, amis, famille, voisins. Voilà, puis ça se prépare. Quand on prépare ses vacances, on prépare aussi la garde de son animal. On ne les abandonne pas, on le rappelle. Jamais, jamais. Je veux partir avec mon chien en voiture. Qu'est-ce que je fais ? Quelques conseils ? Voilà, les conseils. Oui. Eh bien, déjà, qu'ils soient un petit peu habitués à un grand voyage. Déjà, le familiariser avec la voiture. Ça se fait très facilement. Et puis, éventuellement, peut-être, s'ils stressent ou s'ils salivent, etc. Un petit tranquillisant, peut-être ? Un petit tranquillisant. Pour les chats, c'est la même chose ? Pour les chats, surtout, la boîte de transport. C'est très important. Ne jamais laisser l'animal libre dans l'habitacle de la voiture. Oui, aussi tranquillisant, éventuellement. Et puis, faire des arrêts pour les faire boire, pour les câliner, pour les rassurer. Et puis, prévoir, peut-être, le petit jouet, la petite couverture qui les rassure. Et jamais laisser enfermer. Jamais laisser enfermer dans la voiture. Ah non, jamais. Alors, sur les aires d'autoroute, il faut faire attention. Vous avez aussi des conseils ? Eh bien, oui. Si on ouvre les fenêtres, pas trop, quand même. Parce qu'il peut y avoir des fugues. C'est ça. Et alors, pour les vacances, est-ce qu'on a besoin de papiers spécifiques pour les animaux ? Je ne sais pas, la carte d'identité de l'animal, les vaccins ? Oui, le carnet. C'est bien d'avoir le carnet de santé, la carte d'identification. Et puis, bon, si on va à l'étranger, aller vers son vétérinaire pour être sûr que tous les vaccins sont à jour et les vaccins réglementaires sont faits. D'accord. Alors, on va terminer avec un conseil pour les propriétaires d'animaux. Quel conseil vous pouvez donner aux propriétaires d'animaux pour cet été ? Pour cet été, déjà, ne pas abandonner leur animal. Première chose, par convenance. Parce qu'on a pris un chiot qui était petit, maintenant, il a grandi. Il n'y a plus de place dans la voiture avec les deux enfants. Déjà, il faut bien réfléchir avant d'adopter un animal. Et puis, le conseil, quoi dire, pour les vacances ? Eh bien, en profitez, puisqu'on est en vacances, pour les sortir plus longuement. Très bien, c'est parfait. Alors, on n'oublie pas que la SPA est ouverte tout l'été, non pas pour abandonner, mais pour adopter. Et là, on va retrouver un autre animal un peu particulier. C'est un Christophe gourmand, je crois. Ça me dit quelque chose, oui. Ça vous dit quelque chose ? Mais non, mais je suis en train de discuter avec nos invités et en train de prendre un petit déjeuner. Donc, du coup, je vais avoir quelques miettes dans la bouche, mais ce n'est pas très grave. C'était l'occasion aussi de vous remercier de votre fidélité, parce que chaque semaine, c'est vous qui avez permis à cette émission d'exister. Et quelques-uns des plus fidèles téléspectateurs sont issus. Mais oui, vous pouvez vous applaudir, bien sûr. C'est l'occasion aussi de vous dire que nous sommes regardés en dehors du limousin et que nous avons reçu des messages adorables d'Arnaud Drieux, par exemple, qui nous regarde de sa Normandie et qui nous dit que la bonne humeur et les infos de qualité lui ont permis de passer des bons vendredis matin et que la relation avec Delphine semble sincère. Delphine, évidemment qu'elle l'est, Arnaud, cette relation sincère. Et puis, Nicole et Claudio de Poitiers qui nous disent que cette saison se termine pour vous dans la convivialité la plus parfaite. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et en tout cas, elle nous envoie toute son amitié la plus fidèle et la plus sincère. Voilà des téléspectateurs qui nous regardent de partout. Alors, vous le savez, on est ici en direct sur la pelouse du Jardin de France 3 pour montrer le plus beau visage de toutes les associations du limousin. C'est ça, vous avez remarqué, quand on mange un croissant, à un moment donné, on ne peut pas et parler et manger un croissant. Alors, j'ai rejoint le Dr Marguerite Munoz et Michel Sellas. On va en parler dans quelques instants. Et Dr Marguerite Munoz, vous êtes venu souvent pour nous parler de la Ligue contre le cancer de la Haute-Vienne que vous présidez. La dernière fois, c'était avec le basketteur Youppi Cocorico, Fred Weiss. C'était à propos du relais, des nouvelles du relais pour la vie. Alors, un formidable mouvement de solidarité. 24 heures de marche, de manifestation. Alors, j'ai envie de vous dire, le précédent relais, c'était 31 équipes. Là, c'était 37 équipes. 1 700 participants. 1 700 ? 1 700 participants, c'est énorme. Et puis, des fonds récoltés plus importants que la dernière fois. Plus de 40 000 euros. C'est aussi énorme grâce à tous ceux qui se sont mobilisés. Et donc, tout ce qui va nous permettre de poursuivre nos actions pour les malades, puisque l'objectif, c'était d'utiliser ces fonds pour poursuivre ces actions d'accompagnement. Et puis, il faut aussi souligner le relais qui a eu lieu à Brive. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le Secours populaire, qui agit aussi beaucoup du côté de Brive. Mais on ne le répétera jamais, même pour les malades du cancer, une activité sportive adaptée, c'est quelque chose de très important. Et vous mettez en place aussi cela. Alors, je vais corriger un petit peu. Je ne vais pas dire activité sportive, parce que ce n'est pas tout à fait ça. C'est de l'activité physique. C'est ça. Vous avez raison. Voilà. Parce qu'il faut adapter à l'état clinique. Il faut se reconstruire et aller pas à pas vers une nouvelle activité physique. Donc, ça existe sur Limoges, sur Aix-sur-Vienne, sur Saint-Thirier, sur Saint-Julien. Et nous espérons le développer sur d'autres parties du territoire. En tout cas, il nous a semblé très important d'être à vos côtés durant toute cette année. Merci beaucoup pour toutes les actions, parce que c'est en parlant du cancer que l'on aidera les autres et la famille aussi, et pas simplement les malades. Merci beaucoup, docteur Munoz. Alors, Michel, c'est là, c'est avec nous. Et lorsque l'on vous dit qu'il se passe des choses bien, des choses positives, des choses solidaires dans la région, ce n'est pas Michel qui va me contredire, l'association EGÉ, l'entente entre les générations, voilà quelque chose qui fonctionne très bien. Quel est, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait les replays, donc ils n'ont quasiment aucune excuse, le concept, l'émission de EGÉ ? Alors, je commencerai mon propos par dire que EGÉ a plus de 30 ans, donc un certain vécu, pour dire un vécu certain, et nos axes d'action sont des missions auprès de l'éducation nationale, avec un agrément du ministère, des missions auprès des demandeurs d'emploi, en réinsertion, insertion, formation qualifiante, et le troisième E de EGÉ, c'est l'entreprise, et là c'est un gros morceau pour nous, puisque... Et ça fonctionne surtout, c'est-à-dire, le principe est très simple, ce sont des personnes qui sont encore en activité ou à la retraite qui vont, entre guillemets, parrainer un jeune entrepreneur pour lui donner des conseils, et dans une conjoncture économique un peu incertaine, parfois un peu difficile, évidemment ça fonctionne. Je me souviens de l'exemple de ce monsieur qui était dans le bois et qui, grâce à vous, pouvait développer son entreprise. On a des nouvelles de lui ? Tout à fait, ça marche très fort, il a un chiffre d'affaires en progression, et je dirais qu'au niveau de l'accompagnement des créateurs, le créateur, en général, il veut aller très vite. Mais quand on l'accompagne, quand on l'aide, il va plus loin, et sur un chemin de la réussite. C'est un chemin de la réussite. Est-ce que vous notez chez vous, à côté de votre café, de votre croissant, un peu comme ici, tous les mots positifs qu'on emploie dans cette émission ? C'est ça aussi qui est important. Alors merci à tous les deux, évidemment, d'être ici ce matin. Moi, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Il y a des croissants, il y a du café. S'il vous manque quoi que ce soit, vous levez la main et on est là pour vous. On est là aussi pour vous, chez vous. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là en direct, il y avait le site de Limousin Matin. C'est là où vous pouviez retrouver toutes les informations, bien évidemment, de l'émission. Et pour découvrir les informations de cette émission, il n'y avait rien de plus simple que de cliquer sur France 3, sur les émissions et d'aller sur Limousin Matin. Et c'est là aussi où vous pouviez, bien sûr, revoir en replay, en replay, l'émission de chaque semaine. Et toutes les informations depuis le mois de septembre, là, on vous dresse un joli portrait, une jolie photo de toutes ces associations. Vous vous dites, tiens, EG, j'aimerais en savoir plus. Allez sur le site. La Ligue contre le cancer, j'aimerais en savoir plus. Allez sur le site. La Bonne Assiette, avec Gérard Deparnia, dont on parlera tout à l'heure. Allez sur le site. Et puis, bien sûr, la Banque Alimentaire. Alors, la Banque Alimentaire, on va en parler parce que voilà une association qui a une mission incroyablement importante. On va en parler avec Jean-Jacques Théodore et avec Mireille Bréchet, la présidente de la Banque Alimentaire. On va commencer par vous, Jean-Jacques. Je suis très heureux de vous recevoir ici. Moi aussi. Vous nous avez manqué. Vraiment. Est-ce que tout se passe bien ? Tout se passe merveilleusement bien. Bon, alors c'est parfait. La Banque Alimentaire. Alors, souvent, on voit des chariots dans les grandes surfaces. On voit des campagnes de publicité. Mais au fond, peut-être que ceux qui nous regardent ne savent pas réellement, ne connaissent pas réellement les missions principales de la Banque Alimentaire. Quelles sont-elles, Jean-Jacques ? La mission principale de la Banque Alimentaire, c'est de venir en aide aux personnes qui sont en situation de précarité et qui n'ont pas les moyens de s'alimenter autrement. En fait, il y a une image qui est très simple à comprendre. La Banque Alimentaire, c'est le grossiste des associations. C'est-à-dire qu'on ne distribue pas de l'aide alimentaire directement aux bénéficiaires. On distribue aux associations qui, elles, font de l'aide alimentaire. C'est-à-dire, je ne vais pas les citer toutes. Il y en a, Mireille, je crois, 36. 36, oui. Il y en a 36. Mais enfin bon, il y a toutes les associations. La Croix-Rouge, le Secours Pop, le Secours Catholique. La Bonne Assiette. La Bonne Assiette, on en parlera. Entraide Protestante, enfin Emmaüs. On en parlera aussi. Voilà, et bien tous ces gens-là, en fait, le Secours Pop, tous ces gens-là, en fait, ils vont faire leur course à la Banque Alimentaire. À la Banque Alimentaire. À la Banque Alimentaire. Voilà, qui a un rôle de grossiste. À la Banque Alimentaire de la Haute-Vienne. Alors Mireille Bréchet, vous en êtes la présidente de cette Banque Alimentaire de la Haute-Vienne. Alors Jean-Jacques l'a expliqué, finalement, c'est comme un grand supermarché pour les autres associations. Mais est-ce que vous, vous avez un retour de ces associations-là ? Est-ce que vous allez voir sur le terrain comment ça se passe ? Est-ce que vous avez un retour des bénéficiaires ? On visite régulièrement toutes les associations, effectivement. Et on a un retour et on tient compte des remarques des associations. Donc on essaie d'aller récupérer des produits qui leur manquent. Alors une question très simple. Parce qu'on a souvent l'impression que l'aide alimentaire, la solidarité, et ce ne sont pas la majorité des associations qui sont ici qui vont me contredire, c'est très important l'automne, l'hiver, quand il fait froid. Or, Madame, Monsieur, sachez que les gens qui sont sans domicile fixe meurent plus l'été que l'hiver. J'imagine que vos besoins en été, c'est important de l'entendre, sont identiques à ceux de l'hiver. Ce sont les mêmes. C'est pour ça que la Banque Alimentaire est ouverte tout l'été. On est une association qui ne ferme jamais. Et du lundi au samedi, les gens ont faim tous les jours, 365 jours sur 365, c'est clair. Alors, lançons un message, on est aussi là pour ça. Nous sommes sur France 3, c'est le service public. Comment on peut vous aider ? Alors, on peut nous amener des produits directement à la Banque Alimentaire. Et je remercie d'ailleurs les agriculteurs qui se mobilisent actuellement en Haute-Vienne pour nous donner des pommes de terre, des produits, nous autoriser même le glanage et même nous donner un hectare de terrain. On a planté des pommes de terre. Et on aura à peu près 10 tonnes à ramasser en automne. Donc, c'est merveilleux. Bon, ben, tout va très bien. Alors, pendant que Benoît rejoint Delphine, simplement vous dire qu'on est ici en direct. Si vous venez de nous rejoindre et qu'on partage un petit déjeuner sur l'herbe avec tous ceux qui font la richesse de notre région et la Banque Alimentaire. Vous l'avez vu, elle fédère plein d'associations. Elle est plein d'associations. Alors, ils sont d'accord avec moi. Ils ont évidemment toute leur place ici. Et si tout va très bien chez vous, alors nous sommes très heureux parce que c'est notre mission principale qu'on s'est fixée depuis le mois de septembre. Et il y en avait une que j'étais très heureux de recevoir chaque début d'émission. Comme ça, l'avoir rentré sur ce plateau avec ses t-shirts rouges, ses chaussures de mini et ses nœuds dans les cheveux. C'est Delphine. C'est mignon, j'adore. Oui, vous pouvez l'applaudir. Il y a des applaudissements. Je suis une star. Alors, moi, je voulais vous donner des nouvelles de quelqu'un qui a été présent tout au long de cette aventure. C'est Jacques Robert. Il n'est pas là aujourd'hui. En revanche, il a quelques conseils à nous donner, à vous donner pour cet été. On l'écoute. Bonjour. Pendant toute cette saison, grâce à Limousin Matin, vous avez pu entendre les conseils de l'Union fédérale des consommateurs que choisir. Vous êtes donc un consommateur averti, un consommateur averti qui va pouvoir passer de très bonnes vacances au soleil. C'est tout au moins ce que je vous souhaite. Et n'oubliez pas, nous sommes avec vous. Mais voilà, Delphine, un petit message de Jacques Robert pour vous. Moi, j'adore. Ça me fait plaisir à chaque fois. Il est beau, votre t-shirt. Vous avez vu mes chaussures ? Oui, je ne sais pas si Carole peut montrer les chaussures de Delphine. Carole, c'est l'une des OPV. Je l'embête un peu, Carole. Elles sont belles, regarde. C'est les chaussures de Minnie, mais en noir. Oui, avec des cerises. Ça fera plaisir à clafoutis qu'on va recevoir tout à l'heure. Anne-Marie Roca, bonjour. Sophie Vouselot, bonjour. Alors, ça se dit comme ça. Ça va. Bonjour, ça va. Voilà, ça, c'est pour nos amis malentendants et sourds, dont on a voulu souvent parler dans cette émission, grâce à vous, Anne-Marie. Quelle est l'importance pour vous de faire connaître cette langue des signes et de la partager avec les entendants aussi ? C'est important parce qu'on a l'impression qu'il y a un pont entre les sourds et les entendants et on a besoin de couper ce pont. On a besoin que les entendants se mélangent avec les sourds, qui créent une certaine affinité et que c'est comme ça que l'accessibilité va se créer. L'accessibilité, vous notez, la liste des mots positifs s'allonge. Il faut les noter à la maison. Sophie, on va parler de vous parce que voilà une personnalité, madame, monsieur, engagée, engagée avec un cœur gros comme ça. Ses parents sont dans le public et à chaque fois, ils regardent leur fille avec beaucoup d'admiration et on partage le même regard. À chaque fois que Sophie vient, elle nous dit, en fait, moi, ma vie, c'est un combat, le combat pour casser les cloisons. C'est ça tout au long de votre journée, de vos journées, Sophie, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Pour l'accessibilité des personnes sourdes, mais aussi l'accessibilité des personnes en situation de handicap, c'est important. Pas seulement les personnes sourdes, mais toutes les personnes. Le mot handicap me gêne quand même. C'est comme une situation qui est bloquée. Moi, je ne veux pas que la situation soit bloquée, je veux qu'elle soit normale. On est citoyen comme tout le monde, comme les autres. Bien sûr, il faut s'adapter à chaque situation. Alors, vous êtes enseignante de langue des signes et vous avez ouvert la langue des signes pour des missions qu'on ne soupçonnait pas. Par exemple, pour les gestes de premier secours, mais aussi pour les personnes aphasiques, mais aussi pour les personnes qui font des AVC. Ça, c'est aussi un combat que vous menez d'ailleurs avec Sophie. Oui, tout à fait. La formation de premier secours en langue des signes fonctionne très bien. Donc, on va aller un peu plus loin. Pour les personnes victimes d'AVC ou aphasiques, donc on a un partenariat qui va être mis en place avec une équipe. Donc, la méthode va être proposée à toutes les personnes qui ne peuvent plus communiquer oralement. C'est une méthode de communication non verbale. Ça, c'est très important. Il y a des formations qui sont distillées par des infirmières du SAMU, par exemple, à Brive et à Guéret. Sophie, alors, est-ce que tout va bien ? Ça va ? Tout va bien. En tout cas, c'est un véritable bonheur. Et je peux vous dire que Delphine, qui est à côté de vous, est folle de joie de partager cette image avec vous. En plus, on est devenu copine, à force. On est copine. Tout va très bien. Voilà le visage qu'on voulait donner de cette émission. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Et puis, Anne-Marie, on reste en contact, évidemment, avec Sophie. Ce que vous faites est remarquable. Merci beaucoup. Il y a du café. Il y a des petits fours. Allez vous balader. Allez choisir tout ce que vous voulez. Vous êtes ici, chez vous. Merci beaucoup. Alors, on vous en a souvent parlé tout au long de cette saison. On a parlé du secours populaire de la Haute-Vienne, mais aussi du secours populaire de Corrèze, parce qu'il mène des actions remarquables. Et pour nous en parler, j'accueille Guillaume Guitton et Bernard Mathieu. Guillaume, venez à côté de moi. Bernard, soyez le bienvenu. Prenez le micro qui est ici. Le secours populaire de la Corrèze a organisé beaucoup d'actions cette année. Et on se souvient d'un concert au profit d'un des pays d'Amérique du Sud. Comment s'est passé ce concert ? C'était à l'automne dernier. C'était à l'automne. C'est notre ami Guillaume Guitton qui l'avait mis en route à Aigleton. Ça s'est très, très bien passé. On a pu récolter 1 000 euros qu'on a envoyés au Salvador. Et on ne va pas en rester là, puisque le Salvador, on est partenaire avec Jean-Michel Fouillade, qui est un Corrégien de naissance et qui travaille au Salvador, qui sera en Corrèze d'ailleurs en novembre. Il viendra nous rendre visite une semaine. On va l'accueillir. Mais en attendant, on va accueillir entre le 8 et le 15 août 10 enfants du Salvador qui vont venir nous présenter leurs projets. Et ces projets, on va les accompagner financièrement grâce aux aides de tout le monde, puisqu'on a besoin d'argent et de beaucoup d'argent. C'est le 70e anniversaire du secours populaire, je vais dire hélas, parce qu'on est toujours là après 70 ans de lutte. On sera là encore longtemps. J'ai ouvert il n'y a pas longtemps l'antenne du sel. Et à monsieur le maire, je lui ai dit, vous me remettez les clés aujourd'hui. Peut-être dans 70 ans, je pourrais vous les remettre. Bon, je ne serai plus là, mais enfin, quelqu'un les lui remettra. Ce serait bon signe. Ça serait bon signe, même si c'est avant. Ce serait évidemment bon signe. Alors, si vous êtes des fidèles de France 3, sachez que France 3, ici en Limousin, accueille un blog qui est tenu, on héberge le blog du secours populaire, justement à l'occasion des 70 ans. Et c'est très important aussi pour France 3 de s'associer à ses 70 ans. Le blog est en ligne, il est nourri très régulièrement. Alors, comment on est rentré en contact avec les associations tout au long de l'année ? Honnêtement, on n'a eu à en solliciter personne. C'était comme chez l'orthodontiste, il y avait six mois d'attente, madame, monsieur. Et de temps en temps, on recevait des mails comme celui de Guillaume qui nous dit, je regarde votre émission, elle m'a l'air sympa. Ce qui serait encore plus sympa, c'est que vous parliez de nous, évidemment. Guillaume est un jeune garçon bénévole qui s'investit de manière remarquable. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans le bénévolat pour le secours populaire ? Écoutez, bonjour Christophe. Moi, ça fait exactement huit ans que je suis dans le secours populaire. J'ai commencé en 2007 et je suis venu au sein du secours populaire parce que j'avais du temps à perdre et je voulais servir à quelque chose. Alors, du temps à perdre quand on est bénévole, je traduis, ça veut dire du temps gagné pour tous les autres, évidemment. Alors, vous êtes un peu le chargé de communication, vous envoyez des mails, vous tirez la sonnette d'alarme en nous disant, il se passe quelque chose là, il se passe quelque chose là. Est-ce que vous soupçonniez le besoin, les besoins que vous alliez rencontrer dans ce département de la Corrèze en participant au secours populaire ? Malheureusement, il y a de la misère dans toute la France, même en Corrèze. Et on constate aujourd'hui qu'il y a une évolution au niveau de la précarité. C'est évidemment la raison d'être de toutes ces associations. Et comme vous l'avez dit, si un jour on pouvait redonner les clés, ce serait très bien. Vous vouliez nous présenter une initiative du secours populaire pour conclure ? Alors, si je peux, je vais vous en présenter trois rapidement. Rapidement, alors. Déjà, nous avons édité un livre. Ce sont les bénévoles de l'antenne de Traignac qui ont édité ce livre. Nos recettes des 70 ans. Alors, ça tombe bien. Vous faites le petit déjeuner. Si vous voulez bien manger à midi, achetez-moi le livre et vous mangerez bien à midi. Ensuite, le 20 septembre, on aura Olivier Villa qui animera un repas à Brive. Olivier Villa, Patrick Sébastien. Voilà. C'est le fils. C'est le fils de Patrick Sébastien. Et nous aurons notre congrès départemental le 6 novembre à Tulle, dans les locaux du conseil départemental. Et on conclura cette journée par un bal, un bal musette, où tout le monde sera invité, naturellement, en très payant, pour qu'on se fasse quelques recettes. C'est normal. Ça sera Mathieu Martini qui animera ce bal. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Nous avons besoin d'argent au score populaire et de l'aide des autres associations, puisqu'on travaille régulièrement avec eux. Alors, un point commun entre toutes les associations, c'est le besoin de bénévoles. Engagez-vous dans le monde associatif. Vous verrez, Guillaume vous l'a dit. Quand on donne aux autres, on reçoit le quintuple, évidemment. Et ça, c'est très important. Merci. Votre place était ici ce matin, sur la pelouse de Limousin Matin, pour ce petit déjeuner sur l'herbe. Alors, Delphine a adoré vous faire voyager par procuration tout au long de l'année. Et elle a voyagé comment ? Grâce à des expats dont elle nous donne des nouvelles. Eh oui, regardez, il est tout beau, tout bronzé. C'est Julien Pardou. Il arrive de Bora Bora. On était avec nous en ligne il y a 15 jours. Alors, Julien, est-ce que ça ne fait pas un peu bizarre de se dire, je vis à Bora Bora et je viens passer mes vacances à Limoges ? C'est ça, c'est juste génial. L'idée de dire aux copains, je vis à Bora et je passe mes vacances à Limoges, ça le fait. On dit Bora. J'ai vu à Bora. Bora, c'est beaucoup mieux. C'est classe. Alors, quelle a été votre première impression en arrivant à Limoges, en revenant là ? L'impression, c'est que j'étais déjà bien accueilli par mes amis et tout ça. Donc, du coup, c'était une petite émotion quand même de les retrouver. Et puis après, je me suis vite mis dans l'ambiance. On a fait une soirée et tout ça. Et du coup, c'était... C'était chouette. D'accord. Alors, on est aussi allé en Espagne lors de ces séquences. En Espagne, rencontrer Denis Edline. Denis Edline, c'est un peintre. Il vit dans les Asturies. Alors, depuis, voici les nouvelles. Il a fait une exposition à la galerie Arsette de Limoges. Il y a eu des visites. Pas trop, trop de ventes dans le sens où c'est la crise dans le monde de l'art. Et puis, il a fait un super beau t-shirt pour une présentatrice météo que je porte sur moi. Il est très, très beau. Il est beau. Il est canon, oui. Je suis gentil. Il est gentil. Voilà. Donc, Denis devrait revenir pour les vacances de Noël. On a aussi retrouvé Bertrand Marcillo en Angleterre qui vit à Canterbury. Alors, Bertrand continue à faire de la musique. Il va revenir cet été voir ses copains, sa famille. Il vient se ressourcer en limousin. Un petit message de Denis, alors Edline, qui disait le limousin fut et restera une terre de création. Bertrand nous dit assurez-vous que vous adorez ce que vous faites tous les jours. Et puis, on a des nouvelles aussi d'Ivan Serrano qui vit également en Angleterre, à London. Vous connaissez Ivan Serrano ? Pas du tout. C'est lui qui a découvert Charlie Winston et les noisettes. Non, donc il fait partie du groupe Les Dostaphonics. Il continue à tourner. Il prépare un nouvel album et il a un message également. Son message, c'est, je vais le trouver, profitez tous d'un bel été dans notre belle région, car il n'y a pas de bouchons pour aller à la plage. Ce n'est pas faux. Alors qu'à Bora, il y a des bouchons. Non, il n'y a pas de bouchons à Bora. C'est vrai. Alors la dernière fois, quand on était en ligne ensemble, c'était un petit peu compliqué pour vous, parce que vous étiez de garde. Il était 22h30 là-bas. Voilà. Elle va bien, la patiente qui était arrivée pendant notre entretien ? Notre entretien, oui, oui, elle va très, très bien. Ça, c'est vite fini et tout. Mais c'est vrai que c'était un peu le stress. C'était assez rigolo de pouvoir la prendre en charge comme ça entre de l'interview et tout ça. C'était drôle parce que juste avant le début de l'antenne, j'étais encore avec elle et j'ai couru, j'ai couru. Et puis au moment du générique, clac, la magie directe, c'est que j'étais avec vous. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien fini pour elle, en tout cas. Merci. Alors, on va continuer l'émission. On va retrouver Christophe. Oui. Il est en train de grignoter encore. Non, même pas. J'ai pris un peu de hauteur pour mieux vous voir, ma petite fille. Et surtout pour admirer ce décor que je trouve très, très joli. Vous pouvez vous applaudir parce que là, franchement, c'est une belle photographie. De tout ce que l'on fait de mieux en limousin. Et ce que l'on fait de mieux en limousin, vous avez pu le retrouver sur la page Facebook de l'émission. Une page Facebook où vous pouviez aussi découvrir très souvent les coulisses, évidemment, de Limousin Matin. Des photos un petit peu insolites. On en verra quelques-unes tout à l'heure. Et puis découvrir aussi, pourquoi pas, les thèmes en avant-première que nous vous proposions chaque vendredi matin. Des thèmes qui étaient choisis comment ? Tout bêtement, parce qu'on avait envie de mettre sous le feu des projecteurs, des associations importantes. Et parmi ces associations, il en est une que vous connaissez. Mais au fond, est-ce qu'on la connaît vraiment bien ? C'est Emmaüs. Alors pour nous en parler, Richard Herry est avec nous et Dominique Grunetier aussi. Richard, bonjour. Prenez votre micro. On entend tous parler d'Emmaüs. Mais au fond, on ne soupçonne pas la diversité des actions menées par Emmaüs. Quelles sont les trois principales ? La principale, c'est déjà l'accueil. Ensuite, le logement et l'insertion. En fait, ça représente les trois branches de l'ensemble du mouvement Emmaüs qu'on développe en France. Dominique, Emmaüs, évidemment, pour beaucoup, c'est la brocante, c'est tout ça. Mais il y a surtout ceux qui vivent dans les communautés Emmaüs. Et là aussi, peut-être qu'on ne les connaît pas tout à fait très bien. Qui sont ceux qui viennent frapper à votre porte et que vous remettez sur un bon chemin ? Ce sont des gens qui sont rejetés de la société et qu'Emmaüs accueille dans le cadre d'un partenariat entre des gens qui sont exclus de la société et des gens qui sont inclus dans la société. On se retrouve dans une relation d'égal à égal. On est dans le faire avec et on progresse tous ensemble pour que ces gens puissent se réinsérer. Est-ce que vous constatez, lorsque vous partagez avec les autres communautés Emmaüs, une évolution de ceux qui viennent vous voir ? Certaines associations nous disent que ça ne se calme pas. Au contraire, les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. Est-ce que chez Emmaüs, vous constatez la même chose ? Tout à fait. Et alors, à la communauté de Limoges, nous sommes en train de vivre un moment important dans notre histoire. Depuis 42 ans qu'Emmaüs Limoges existe, nous accueillons que des hommes, que des compagnons. Et depuis le début de l'année, nous accueillons des couples. Donc, la communauté s'ouvre à la mixité, comme le mouvement Emmaüs, d'une façon générale, s'ouvre à la mixité, du fait d'une pauvreté de plus en plus grande qui touche les femmes. C'est une révolution pour les communautés Emmaüs, cette mixité ? Révolution, je crois que le mot est trop fort. Il y a beaucoup de communautés qui, depuis très longtemps, accueillent des femmes également. Il y a une communauté qui a été créée, justement, uniquement pour l'accueil des femmes. Ça veut dire une organisation pas particulière, adaptée ? Au Plessis-Trévise, en région parisienne, la communauté du Plessis-Trévise n'accueillait que des femmes à l'origine. Après, dans le panel de la pauvreté et de la misère, il y avait beaucoup d'hommes qui se présentaient à la communauté et, finalement, peu de femmes. Comment on l'explique ? Moi, je n'ai pas d'explication claire. Je pense que les femmes peuvent peut-être bénéficier de réseaux familiaux peut-être plus, à une certaine époque, peut-être plus précis que des hommes. Un homme, lorsqu'il est dénigré, il va sur la route et il va chercher fortune. Comme j'allais dire, une femme a plutôt tendance à rester sur ses acquis et se battre sur place. Pour conclure, ceux qui nous regardent ce matin et qui nous voient tous souriants prennent bien conscience, finalement, que sans votre action, sans l'action de la Banque Populaire et de toutes les autres associations, comme le Secours Populaire, notre société n'aurait pas le même visage. Comment on peut faire pour vous aider ? Alors déjà, il faut bien se dire que les communautés, puisque nous nous représentons la communauté Emmaüs de Limoges, les communautés sont des lieux ouverts. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché. C'est des lieux solaires, même, j'ai envie de dire, puisque le soleil est là. Il y a beaucoup à apprendre du fonctionnement des communautés, qui est un fonctionnement atypique. Et déjà, venir comprendre comment fonctionne une communauté et en quoi elle est alternative et participe à la vie du monde, ça, déjà, c'est très bien. Ensuite, si parmi les gens qui s'y intéressent, il y a des bénévoles qui se manifestent. Des donateurs et des acheteurs aussi. Mais les uns sans les autres, on ne fait rien. Donc, c'est comme ça que fonctionne une société. Vous aviez donc toute votre place, vous aussi, sur la pelouse du Jardin de France 3 et dans cette émission Limousin Matin. On a été heureux de partager ce moment avec vous. Cette joie est partagée aussi. Vous avez besoin d'une petite brochette, un petit croissant, un petit jus d'orange. Merci bien. Vous êtes ici, chez vous. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la page Facebook. Et très souvent, dans cette page Facebook, on postait des photos avec Delphine. On arrivait le vendredi matin, entre 7h30 et 8h, et on se disait, comment on va pouvoir les surprendre ? Alors, on s'est dit, en faisant des photos, en faisant des photos. Et tout le monde n'a pas vu ces photos, parce que tout le monde n'est pas abonné à la page Facebook. Alors, on s'est dit que ce ne serait pas tout à fait idiot, pour ceux qui n'ont pas Facebook, de vous montrer ces quelques photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça se passe ? Moi, c'est la première fois que je viens. Comment je suis accueillie ? Racontez-moi. Eh bien, vous êtes accueillie autour d'un café, comme on le fait ce matin. Très bien. Donc, les ateliers commencent toujours par un café. Et puis ensuite, on propose des thèmes. Alors, cette année, on s'est beaucoup investi au niveau de la santé. Donc, on a proposé des thèmes au niveau de la prévention du cancer du sein, puisque les femmes... On est en direct, on entend les sirènes autour. Donc, la prévention du cancer du sein. On s'est beaucoup investi aussi autour des droits des femmes, puisqu'on a fait partie d'un collectif pour le 8 mars. Donc, on a fait plusieurs animations, et notamment un petit déjeuner des femmes. Et on s'est investi, il n'y a pas très longtemps, pour la prévention contre le cancer du côlon. C'est bien. Et alors, Bernadette, est-ce que vous, vous avez déjà donné votre sang ? Alors, je n'ai pas donné mon sang, mais... Alors, justement, le docteur Ricotteret va nous expliquer comment ça se passe quand on donne son sang. La première chose à savoir, déjà, dites-nous pourquoi c'est important de donner son sang. C'est important de donner son sang, parce que le don du sang est une nécessité pour de nombreux malades en France. Plus de 3 millions de dons par an en France sont nécessaires pour transfuser tous les malades qui en ont besoin. Et en limousin, on a besoin de... Alors, en limousin, les chiffres, c'est plus de 850 poches par semaine. C'est plus de 35 000 poches de sang par an. D'accord, oui, c'est énorme. Alors, si, comme Bernadette, ou comme moi, d'ailleurs, je le reconnais, je l'avoue, on n'a jamais donné notre sang, comment ça se passe la première fois, quand on arrive ? Je dirais que c'est le don du sang. Je dirais parce qu'après 35 ans, aux côtés des donneurs de sang, je dirais que pour certaines personnes, ce n'est pas normal de dire que je n'ai jamais donné notre sang. Oui, je suis d'accord. Je n'ai jamais donné mon sang, ça ne devrait pas arriver. C'est un geste citoyen de solidarité indispensable. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de sang artificiel. Tout le monde peut donner son sang. Tout le monde, je dirais oui. Tant qu'on n'a pas consulté un médecin de l'établissement français du sang, il ne faut pas se dire contre-indiquer. Et beaucoup de médicaments ne sont pas des contre-indications. C'est surtout le pourquoi on le prend. D'accord. Donc quand on arrive la première fois, on rencontre un médecin, on passe un entretien, et alors après, comment ça se passe ? Oui, c'est bien sûr un accueil. Il faut venir en ayant bien mangé. Oui, mais si on vient à Jean, on vous offre la collation avant, on vous offre la collation après, ça, ce n'est pas un problème. Donc l'organisation du sang, c'est quelque chose de simple. C'est une inscription sur un fichier informatique qui est maintenant national, enfin qui en passe de l'avenir dans les mois qui vont venir. C'est-à-dire un entretien médical, et c'est un médecin de l'EFS qui va décider de l'aptitude du donneur, parce que nous avons une seule règle, ne pas nuire au donneur, ne pas nuire au receveur. Très bien. Très bien simple, il faut que le donneur reparte en forme, et il faut que le receveur n'ait pas de conséquences suite à la transfusion. Et bien sûr, le prélèvement, où l'infirmière prélève cette poche indispensable, et les tubes échantillons pour faire toutes les analyses obligatoires. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur Internet, sur notre Facebook, sur notre site, on donnera toutes les infos sur Clafoutis, sur l'établissement français du sang, et là, tout de suite, on va retrouver Christophe. Oui, mais en fait, moi, j'aime bien prendre soin des techniciens. Carole, est-ce que tu peux filmer Benoît, s'il te plaît ? Carole, je suis là. Allez, Benoît est très gourmand. Benoît, vous pouvez l'applaudir, parce que vraiment, il porte la caméra depuis... Non, Benoît, Benoît, est-ce que tu peux filmer Carole ? Mais oui ! Et vous pouvez applaudir Carole. Il faut un travail remarquable. Vraiment, bravo. Et puis tous les techniciens de l'équipe. Elle est bonne ou pas ? Oui, mais évidemment, c'est bon. Gérard Depagnat, merci d'être avec nous. On s'est vu tout à l'heure, on a déjà parlé de vous avec Jean-Jacques Théodore et Mireille Bréchet, de la Banque Alimentaire, parce qu'on va parler de la bonne assiette. La bonne assiette n'est pas tout à fait, Madame, Monsieur, un restaurant comme les autres. Non. Et pourtant, c'est certainement l'un des restaurants les plus utiles de la ville. Présentez-nous la bonne assiette. Les plus utiles, je ne sais pas. Les plus utilisés, le plus utilisé peut-être. La bonne assiette est ouverte à tous ceux qui veulent venir, qui sont dans le besoin, qui, effectivement, en ce qui concerne la population locale, a des revenus inférieurs à une certaine somme et qui est très faible, en fin de compte. Et pour les étrangers, c'est également une possibilité de venir se restaurer. Ce que je veux dire, c'est que la bonne assiette, c'est l'activité de la bonne assiette. 4 500 repas par mois. 4 500 repas par mois. 4 500 repas par mois. Et que nous y accueillons des gens de toutes origines. Alors, Français, ça va donc des gens à revenus modestes, à des gens qui sont nécessiteux et que l'on trouve dans la rue. Et ça va aussi aux populations étrangères, migrantes, qui sont actuellement en attente de régularisation ou en situation tout à fait irrégulière. Gérard, est-ce qu'on peut se dire les choses simplement ? Oui, on peut. C'était le ton de Limousin Matin depuis le 26 septembre dernier. Sans des associations comme la vôtre, sans la bonne assiette, est-ce qu'il y a des gens qui ne feraient pas deux repas par jour minimum ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne mangeraient pas à leur faim ? Certainement. Et la particularité de la bonne assiette, c'est de servir des repas. Les gens viennent manger un repas complet, composé d'un potage, composé d'une entrée, d'un plat, d'un fromage, d'un dessert et d'un café. Pour 1,50€. Pour 1,50€, parce qu'effectivement, ça n'est pas gratuit, mais c'est important aussi de donner 1,50€ en échange d'un repas. Ce qui est important aussi, c'est que les gens qui viennent là, au-delà de l'aspect pratique de se nourrir, viennent également pour rechercher une compagnie, pour échanger du lien social, et prouver qu'ils sont là, humains, comme tous les autres. Mais vraiment, écoutez, je voudrais que cette émission dure la journée entière, tant je trouve ça beau, le fait de s'investir comme ça pour les autres, la solidarité, l'humanisme, qu'est-ce que ça donne un sens à nos vies. Bravo et merci pour cela, monsieur. Saluer tous les bénévoles de la bonne assiette. Carole, t'as fini ta brochette. Oh oui, vous pouvez vous applaudir, les applaudir. T'as fini ta brochette. Oui. Alors, tu viens avec moi. On va retrouver un visage connu, évidemment, avec Delphine. C'est une belle personne aussi, avec une belle association. C'est Karine Benoît. Comment ça va, Karine ? Très bien, merci, Christophe. Alors, quand on a démarré cette émission, on s'est dit, tiens, il y a des associations qui sont super sympas. Il y a Nuku, évidemment, et on va forcément parler d'eux. Et on ne soupçonnait pas qu'on allait les suivre comme ça tout au long de l'année. Des projets magnifiques ont été menés par l'association Nuku, créée à Limoges, qui intervient au Togo. On rappelle les grands projets menés lorsque vous êtes allée là-bas au Togo ? Alors, il y a eu en premier la construction de l'infirmerie scolaire. Ensuite, il y a eu la continuation de la classe Nuku. Donc, maintenant, nous avons 35 élèves. Et la dernière opération, c'est la location de la maison, Nuku Family, pardon, pour accueillir les enfants en situation d'urgence. Est-ce qu'on peut préciser, comme on l'a fait avec Dominique Mathieu pour Aïna, en tout début d'émission, que la condition des enfants au Togo est parfois catastrophique. Certains se font enlever, travaillent de force, parfois même sont assassinés. C'est ça, la réalité de ce pays ? Oui, c'est à peu près la même à Madagascar. Ce sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Ce sont des enfants dans les rues. Ce sont des enfants qui sont kidnappés. Alors, ça peut être pour la prostitution, ça peut être pour récupérer des organes. C'est très compliqué. Si je vous dis qu'on sert au bénéfice de Nuku, si je vous dis l'Axamax, si je vous dis la Nomade, vous me répondez quoi ? Je réponds que ce sont des personnes fantastiques, avec un grand cœur, que nous avons rencontrées grâce à l'émission, puisque, en fait, Karine de la Nomade avait regardé votre émission. Elle est bien, cette petite. Voilà, c'était le jour où nous annoncions notre vie de grenier. Donc, elle est venue, on a discuté, et puis tout de suite, elle nous a dit « Banco pour un concert ». Moi, j'écris une chanson, moi, j'écris un texte. Et vous savez quoi ? Eh bien, la Nomade et l'Axamax sont ici pour cette chanson. Alors, vous pouvez les applaudir. Ils s'appellent Karine et Cédric, et ils vont chanter pour vous une chanson spécialement écrite pour Nuku. Nuku, 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 jolie graine limousine. Nuku, Nuku, que fait Germe et Karine. Nuku, Nuku, de Limoges au Togo. Nuku, Nuku, pour aider les minots. Nuku, 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 c'est un joli projet. Nuku, Nuku, née dans un potager. Nuku, Nuku, apporte à ses enfants. Nuku, une chance d'être indépendant. Nuku, Nuku, leur apprend à planter. Nuku, Nuku, à lire et à compter. Nuku, Nuku, leur offre un peu d'espoir. Nuku, Nuku, les éloigne du trottoir. Nuku, Nuku, grâce à ses bénévoles. Nuku, Nuku, réalise des choses folles. Nuku, Nuku, jolie graine de vie. Nuku, Nuku, on te souhaite longue vie. Karine et Cédric, merci beaucoup. Merci à vous. Très rapidement, comment est née cette idée de chanson ? C'est quand on a fait un concert au profit de Nuku, qui a bien marché. Et pendant la promo, à force d'entendre toute l'histoire de Nuku, un soir, il y a une petite chanson, un petit texte qui est sorti et je l'ai offerte à Karine. Et après, j'ai fait trois accords dessus. Si vous saviez comme c'est exactement ce que nous souhaitions avec Delphine Roux et Dominique Papon, le délégué régional, ce que nous souhaitions donner comme idée, comme image de cette émission tout au long de l'année. Voilà un très, très beau résumé. Alors Delphine, ma Delphine, à moi, que j'ai, que j'ai partagé un peu avec vous. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, vraiment. C'est un vrai bonheur. Merci à tout le public qui est venu, les fidèles. Merci à toutes les associations. Aidez les associations, entrez dans le bénévolat. Merci à Dominique Papon pour sa confiance. Un immense merci du fond du cœur à toutes les équipes techniques qui ont permis à cette émission, à toutes les autres d'exister. En attendant, on n'a qu'un seul message à vous dire avec Delphine. Soyez heureux. Mais soyez heureux. Prenez soin de vous. Et prenez soin des autres. Et prenez soin des autres. On vous retrouve à la rentrée avec de jolis projets. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on parlera de vous, encore et toujours. Et de ce que vous faites de mieux. Parce qu'on ne s'en lasse pas. Passez un très, très bel été. Merci à tous. Salut. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada